merci de faire ça, je suis content le peuple a parlé ça fait trop plaisir le peuple a parlé, il dit ramenez Catherine Raymond j'ai dit d'accord m'envoie te la chercher m'envoie te la chercher, je la ramène sur internet tu travailles pas mal ces temps-ci ouais quand même j'ai fini mon doc il me reste à défendre ma thèse le gros effet, j'ai déposé ma thèse maintenant je suis chercheuse post-doc à l'UQAM dans le département de psychologie je travaille dans un labo qui s'intéresse au mécanisme de la peur qu'est-ce qui fait en sorte avant je travaillais sur le stress, maintenant je travaille plus sur la régulation de la peur, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes vont développer des maladies associées à la peur comme l'anxiété et le trouble de stress post-traumatique fait qu'essayer de mieux comprendre les facteurs de prédisposition à ces maladies-là puis en parallèle à ça, j'ai commencé un deuxième doctorat en psychologie clinique pour devenir psychologue fait qu'il y a un travail tu es neuro-psy puis tu vas être psychologue éventuellement je ne suis pas neuro-psy, je suis neuro-scientifique parce que je ne fais que de la recherche, je ne fais pas de clinique mais je vais être neuro-scientifique et psychologue c'est ça, c'est le fun à chaque fois qu'on fait un épisode, je me trompe oui, peut-être que je ne le dis pas assez souvent non, non, c'est correct alors tu dis assez souvent c'est moi qui le retiens pas assez je me mélange dans tous les titres non, mais c'est clair, c'est normal moi j'ai tout ça au début de bac c'est ça que ça fait c'est lourd j'étais un paysan j'étais un jeune paysan aujourd'hui, on va parler des effets de l'adversité dans l'enfance sur l'adulte finalement c'est ça? oui, c'est ça fait que dans le fond moi dans le cadre de mon doctorat le premier en neurosens ce à quoi je m'intéressais c'était de comprendre la raison pour laquelle il y a plein, 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 plein d'études qui démontrent que le fait d'être exposé à de l'adversité durant l'enfance ça augmente les chances de souffrir de maladies associées au stress chronique à l'âge adulte il y a des études qui ont été faites sur des milliers en fait des centaines de milliers d'Américains qui ont démontré que le fait d'avoir été exposé à différentes formes d'adversité durant l'enfance ça augmentait les chances de 75% de souffrir de maladies associées au stress chronique à l'âge adulte donc mettons la dépression l'anxiété l'abus de substances les troubles de stress post-traumatique fait que moi dans le cadre de mon doc ce que j'essayais de comprendre c'était qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des adultes qui ont vécu de l'adversité durant l'enfance puis qui pourraient expliquer qu'ils sont plus sujets à souffrir de ces maladies-là à l'âge adulte ok puis est-ce que j'imagine qu'il y a différents types d'adversité oui, il y en a tout plein puis c'est comme un gros problème en recherche parce qu'on s'entend trop pas on écrit tous des papiers puis on est comme à l'adversité durant l'enfance puis on n'a comme toutes pas la même définition à l'heure actuelle il y a comme deux pans de recherche il y a un pan qui va s'intéresser vraiment à la nature de l'adversité fait que ce à quoi ça ressemblait fait que là t'en as plein de sous-types on peut parler d'abus sexuels on peut parler d'abus physiques fait que le fait d'avoir reçu des coups par ton tuteur principal ou ton parent par exemple ça peut avoir été négligé fait qu'avoir grandi en institution mettons avoir été abandonné littéralement ça peut être avoir vécu de l'intimidation de façon chronique ça peut être d'avoir vécu de la négligence émotionnelle fait que t'avais tes deux parents ils te frappaient pas ils t'abusaient pas sexuellement mais ils t'ont jamais dit je t'aime, t'es beau, t'es capable tu vas y arriver fait qu'il y a comme plusieurs sous-types d'adversité puis il y en a qui s'intéressent il y a des chercheurs qui s'intéressent à savoir est-ce que l'abus physique mettons c'est moins p pire entre guillemets puis là je vulgarise à 100 000 à l'heure mais c'est moins pire que l'abus sexuel par exemple tu sais qu'est-ce qui va être pire pour les propensions à développer des maladies mentales à l'âge adulte tu sais ça c'est un pan de recherche moi je m'intéressais pas vraiment à la nature de l'adversité en soi pas parce que c'est la meilleure réponse mais plus parce qu'il y a des gens qui ont démontré que c'était plus prenant de prendre en compte le nombre d'adversités auxquelles t'as été exposé que la nature de cette adversité là je te donne un exemple ça serait pire pour le cerveau là je parle pas des répercussions comportementales que ça peut avoir chez un individu je parle vraiment d'un point de vue puriste du cerveau c'est quoi qui est mieux c'est quoi qui est pire là c'est pire pour le cerveau d'avoir été exposé à quatre formes d'adversité différentes que une peu importe le type d'adversité fait que c'est donc de dire ben ça serait moins pire pour un cerveau d'avoir vécu juste de l'intimidation que d'avoir vécu de l'intimidation de l'abus physique ok ça serait pire d'avoir bu d'avoir bu d'avoir vécu intimidation à abus physiques à abus sexuels fait que plus t'as vécu de sous-types différents plus le cerveau se dérégule ok c'est des dossiers différents qui sont ouverts mettons ouais c'est ça c'est comme si ça fait une espèce en anglais on appelle ça le multiple hit effect tu sais c'est comme si c'est le fait d'avoir vécu plusieurs coups à un moment donné le cerveau il se dérégule puis le chiffre magique c'est quatre ok à partir du moment où t'as vécu quatre sous-types d'adversité les chances de souffrir de psychopathologie puis de maladies physiques aussi comme le diabète les troubles cardiovasculaires augmentent de façon très drastique fait que c'est pas linéaire tu sais c'est pas comme un ok deux hi trois c'est vraiment comme jusqu'à quatre c'est correct puis à partir de quatre les maladies augmentent de façon exponentielle fait que moi au début de mon doc la question que je me posais c'était si j'étudie des gens qui sont en santé qui fonctionnent super bien ils ont pas de dépression ils ont de job ils sont super résilients etc est-ce que le fait d'avoir vécu quatre formes d'adversité ça va quand même déréguler leur système biologique de stress si je les stresse en labo est-ce qu'ils vont sécréter plus d'hormones de stress que ceux qui ont vécu moins de quatre formes d'adversité qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là est-ce que le cerveau est dérégulé quand même c'était ça ma question de recherche initialement puis finalement j'ai pas trouvé de résultat ça a changé rien finalement je suis pas allée dans cette direction-là j'ai fait un super gros projet de recherche ça m'a pris quatre ans puis bon finalement j'ai pas trouvé d'évidence au niveau du nombre d'adversité puis à quel point ça va avoir une incidence sur le système biologique de stress mais j'ai trouvé d'autres affaires vraiment folles puis super intéressantes mais cette hypothèse-là d'accumulation d'adversité durant l'enfance j'ai pas pu la confirmer chez des sujets en santé finalement ce qui veut pas dire qu'il y a pas d'effet mais moi j'en ai pas trouvé ok t'es plate hein comme fin je suis comme je suis comme mais ça veut pas dire que c'est mais là ce que tu dis c'est pas que c'est pas vrai en fait l'accumulation de trucs c'est juste que sur des sujets qui sont en santé t'as pas pu t'as pas pu le voir mais tu l'observes chez les gens qui ont développé les pathologies qu'on parle il y a plusieurs études qui ont démontré que le nombre d'abus auquel t'as été exposé ou le nombre d'adversités auquel t'as été exposé c'est prédicteur de la santé mentale ça ça a souvent été démontré mais pendant que je cherchais à comprendre les effets de l'accumulation d'adversité du nombre d'adversités sur le système de stress je suis pas la seule à m'être posé la question on était comme plusieurs labos à faire ça en parallèle mais à pas se parler tout le temps comme ça on a toutes les mêmes idées puis on jase pas fait qu'on fait des études pour rien fait qu'on était plusieurs à le faire en même temps puis là je le remarque cette année les publications commencent à sortir puis en général les autres labos comme moi ont trouvé qu'il n'y avait pas d'incidence chez l'individu en santé ou en tout cas ça va un petit peu dans des directions inversées il y en a un qui trouve quelque chose l'autre trouve l'opposé fait que l'association entre accumulation d'adversité puis les effets sur le système de stress c'est pas démontré à l'heure actuelle ok fait que sur le système de stress c'est pas démontré mais sur les pathologies puis sur les ça c'est démontré par exemple oui les évidences s'en viennent plutôt solides à ce niveau-là mais ce que j'ai trouvé par contre qui est hyper intéressant c'est que peut-être que l'accumulation non n'est pas prédictrice du système biologique de stress par contre l'âge à laquelle t'as été exposé pour la première fois à l'adversité est un grand prédicteur de ta capacité à t'adapter aux situations stressantes ouais c'est ça fait que puis ça ça avait jamais été démontré fait que c'est pour ça que je suis quand même contente de mon doc là je me dis ça a servi à quelque chose j'ai pas dépensé pour rien papa t'as pas payé mes études pour rien j'ai quand même trouvé des résultats qui sont vraiment cool à ce niveau-là puis tu sais depuis tantôt je suis là je dis système biologique de stress système biologique de stress comme si c'était clair mais la façon dont on procède en labo pour mesurer la biologie du stress il y a deux techniques principalement quand on s'intéresse aux hormones de stress la première chose que tu peux faire c'est inviter des gens au labo puis tu les stresses puis tu vérifies ce qui se passe à quel point ils sécrètent des hormones de stress face à cette situation-là puis à quel point ils s'en remettent rapidement est-ce que les hormones ils restent élevés tout le long de la séance pendant deux heures ou bien la personne est capable de se réguler finalement c'est la première façon on appelle ça du stress réactif c'est à quel point tu réagis à la situation stressante la deuxième façon de faire c'est de mesurer les hormones de stress tout au long de la journée quand tu es chez toi je pourrais t'envoyer des tubes à la maison puis toi tu cracherais là-dedans plusieurs fois par jour à des heures fixes je te dirais quand le faire c'est pas juste quand ça te tente il y a vraiment des heures pour prendre ces échantillons d'hormones-là puis moi par la suite je calcule en moyenne dans ta journée à quel point tu étais stressé finalement c'est les deux façons de procéder ça on appelle ça du stress basal comme de base c'est à quel point dans ta journée tu en as sécrété puis ce qu'on a trouvé c'est qu'en fonction de l'âge où tu as été exposé pour la première fois à l'adversité ça prédisait des patrons d'hormones de stress super différents à l'âge adulte ce qui est vraiment cool en fait parce que l'hypothèse principale derrière ces résultats-là qui ont été démontrés que l'adversité durant l'enfance égale pathologie à l'âge adulte ce qu'on s'est dit c'est quand tu vis de l'adversité durant l'enfance le système de stress y est activé peu importe la nature de ce que tu vis que ce soit un abus sexuel que ce soit un abus physique le cerveau lui ce qu'il se dit c'est il y a un danger donc je vais sécréter les hormones de stress pour me prémunir contre ce danger-là ça va me donner assez d'énergie pour combattre pour fuir cette situation stressante-là puis là nous ce qu'on se disait c'est si tu vis de l'adversité durant l'enfance qui est un moment critique où le cerveau est encore en développement peut-être que ça pourrait l'empêcher de bien se développer peut-être que ça pourrait le reconfigurer très tôt durant l'enfance puis peut-être que ces conséquences-là sont irréversibles à l'âge adulte ce qui fait en sorte qu'il y a certaines régions du cerveau qui sont mal développées et donc tu peux moins bien réguler ton stress à l'âge adulte c'était ça l'hypothèse qu'on avait puis on l'a confirmé mais pas avec les c'est pas les prédicteurs qu'on croyait qui s'avèrent importants fait que tu sais c'est pas finalement l'accumulation d'adversité durant l'enfance qui semble être importante mais plutôt le moment où tu as été exposé à l'adversité pour la première fois ok puis est-ce que c'est le cas parce que tout dépendant du moment quand t'es un enfant ton cerveau est à un stade de développement différent donc c'est donc c'est en fonction de tout ça sur l'espèce de timeline de si tu le vis là puis ton cerveau est en train de se former à ce niveau-là ça va causer de quoi là puis c'est ça qu'il va faire que plus tard ou c'est juste c'est-tu n'importe c'est-tu calculé de façon différente ou c'est vraiment comme non je te regardais j'étais comme peut-être qu'à un moment donné il va se tromper je te laissais aller ok moi je disais je t'enrais dire n'importe quoi je t'enrais dire n'importe quoi non non c'est vraiment ça ok fait qu'en fait il y a comme trois régions du cerveau qui sont super importantes pour réguler le stress à l'âge adulte puis je t'en ai sûrement parlé comme dans les je ne sais pas combien d'autres épisodes qu'on a fait je m'arrête un million au moins au moins on se plaît pas on est toujours bien contents que tu sois là en tout cas j'ai des attentes mon fonds de pension quelque chose c'est payant faire le carré de sable honnêtement c'est payant vraiment les gens je reçois des gens d'emploi le monde veut travailler pour le carré de sable parce qu'ils savent qu'on génère des millions de dollars je vais me répéter tant qu'à y ait on sait qu'il y a trois régions qui sont super importantes il y a l'hippocampe qui est comme responsable de consolider tout ce qu'on connaisse toutes nos mémoires sont emmagasinées dans l'hippocampe ça ça termine de se développer à deux ans entre la naissance puis deux ans cette région-là du cerveau est en développement à partir de quand l'hippocampe termine de se développer environ un tout petit peu avant mais dans ces eaux-là il y a l'amygdale qui commence à se développer puis l'amygdale ça c'est la région du cerveau qui détecte tous les dangers c'est elle qui te dit comment ça c'est un stresseur cet abus-là c'est dangereux le fait de me faire négliger par mon parent c'est dangereux etc puis ça ça termine de se développer vraiment tard à 20 ans c'est en développement la majorité de notre enfance puis de notre adolescence finalement puis d'ailleurs c'est ça qui explique que les adolescents ont des comportements à risque parce que leur amygdale n'est pas complètement développé donc ils détectent mal les dangers c'est ça qui fait en sorte qu'ils vont se mettre dans des situations qui sont plus risquées tout simplement puis la troisième région du cerveau qui est importante pour réguler le stress c'est ce qu'on appelle le lobe frontal celui qui est derrière le front puis ça ça commence à se développer à 8 ans qui est comme très tard puis ça termine de se développer vraiment tard à peu près à 20 ans chez la femme puis entre 25 et 29 ans chez l'homme ok pourquoi tes enfants avant 8 ans ils font des crises puis des affaires irrationnelles puis ils ne les verront pas c'est l'enfer c'est ça c'est ça c'est ça ils n'ont pas de lobe frontal qu'ils peuvent péter une fille ou ce qu'ils fait ben ils ne catchent même pas ce qui se passe non non c'est ça plus je m'en allais dire à la blague il n'y a rien à faire mais c'est pas vrai avant l'âge de 8 ans en effet c'est plus difficile pour le cerveau de venir se gérer lui-même il faut comme l'aider le parent agit vraiment comme lobe frontal externe puis c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là puis qu'on dise ah ce que tu ressens c'est de la colère tu nommes l'émotion pour lui puis que tu lui proposes des solutions comme ok t'es fâché qu'est-ce qui te ferait du bien est-ce qu'avoir un câlin ça te ferait du bien est-ce qu'aller te reposer dans ta chambre ça te ferait du bien est-ce que je sais pas moi lancer ton toutou ça te ferait du bien il faut que tu l'aides à trouver les bons mots puis la bonne technique mais ils sont capables de l'apprendre c'est juste qu'ils l'apprennent par coeur tu sais jusqu'à 8 ans ils répliquent ce comportement-là juste parce que tu leur as montré mais ils ne seraient pas capable de le faire de façon à être insecte d'où l'importance d'éduquer sur les émotions puis tout ça ok il y a des enfants des fois que je vois avec des ils ont des petits paquets de cartes avec les émotions dessus des pictogrammes oui l'enfant de mon ami a ça il a comme un petit paquet de cartes puis là il vit de quoi puis elle fait comme qu'est-ce que tu parles il montre sa petite carte puis il fait comme pâché oui ouais c'est comme dague puis il y a plein de compagnies qui en font maintenant aimantées fait que tu peux même les mettre sur ton frigo puis honnêtement les enfants sont super bons pour te montrer comment ils se sentent quand tu leur expliques même avant même de pouvoir s'exprimer de façon claire au niveau verbal ils sont capables de te montrer comment non ce que je ressens c'est que je suis triste puis il va te pointer le bon bonhomme fait que honnêtement wow c'est vraiment fantastique pour un enfant j'imagine que c'est c'est libérateur d'être capable de communiquer justement puis de hé mais oui c'est super renforçant parce que ensuite de ça ce que tu lui dis c'est ouais t'as la bonne réponse tu sais tu lui dis que ouais bravo t'as détecté ton émotion fait que ça devient pour lui quelque chose qui est renforçant c'est pas une punition hé les enfants sont excellents pour communiquer comment ils se sentent puis pour trouver des options eux-mêmes sur comment réguler cette émotion-là mais il faut leur apprendre tu sais ils naissent pas avec ce vocabulaire-là bien entendu si tu leur as jamais dit ah tu es triste mais il pourra pas il pourra pas communiquer cette émotion-là tu sais fait qu'il faut procéder avec les émotions de la même façon qu'on procède pour les objets de la vie quotidienne tu sais son gobelet de lait là il te demande du lait parce qu'il a dit que ça s'appelait du lait tu sais il le ferait pas spontanément mais c'est la même chose pour les émotions tu sais c'est une full longue parenthèse mais ça pour dire que les moments où ces régions clés là se développent donc l'hippocampe l'amygdale puis le lobe frontal quand ils sont en développement il y a une hypothèse qui veut qu'elles sont beaucoup plus sensibles au stress fait qu'une fois qu'elle est complètement développée tu peux la bombarder d'hormones de stress puis c'est comme ok tu sais ça aura pas défaire à long terme mais il y a une hypothèse qui veut que tant qu'elle est en développement elle va être plus sensible à ces hormones-là fait que moi ce que je me suis dit c'est ok il y a comme trois fenêtres de développement importantes je pourrais évaluer si le fait d'avoir été exposé pour la première fois à l'adversité pendant que cette région-là se développe que ces trois régions-là se développent ça donne des effets différents à l'âge adulte et donc j'ai créé trois groupes de participants un qui avait été exposé pour la première fois en 0 et 2 ans qui est la fenêtre de développement de l'hippocampe un qui avait été exposé pour la première fois à partir de l'âge de 8 ans qui est un moment important pour le développement du lobe frontal puis j'ai fait comme un groupe sandwich entre les deux qui a été exposé pour la première fois entre 3 et 7 ans qui est le seul moment où le seul de sa gang à se développer c'est l'amygdale ok c'est un petit peu compliqué au niveau des âges mais ce que ça donne à l'âge adulte c'est que des gens qui ont été exposés pour la première fois quand l'hippocampe se développe un quand l'amygdale se développe puis l'autre quand le lobe frontal se développe ok puis je les ai comparés au niveau de leur stress biologique puis ce qu'on a trouvé finalement c'est que l'adversité durant l'enfance a des répercussions négatives sur la façon dont on régule notre stress à l'âge adulte sauf chez ceux qui ont été qui ont été exposés pour la première fois pendant le développement de l'amygdale eux c'est comme des champions de la régulation du stress à l'âge adulte c'est ceux qui ont été exposés pour la première fois pendant que le centre de détection de la peur se développait c'est comme si ça les a rendus plus résilients au niveau de la régulation du stress à l'âge adulte ok c'est fou c'est fou mais puis on sait-tu pourquoi c'est-tu parce que justement ils apprenaient à développer la peur fait que s'ils ont été exposés à des trucs qui sont stressants ben c'est juste t'es en training pis là t'as un exercice de plus à faire fait que t'apprends mieux si tu c'est un peu ça tu sais j'ai fouillé un petit peu dans la littérature pour essayer de trouver l'hypothèse qui pourrait le mieux expliquer ces résultats-là pis il y a une hypothèse chez l'animal qui s'appelle le stress acceleration hypothesis fait que c'est comme l'hypothèse de l'accélération du système de stress qui veut que quand le système le système de peur et de stress est en développement le fait d'être exposé à beaucoup d'hormones de stress c'est comme si ce système-là il se disait ouais mais j'aurais peut-être avantage à m'adapter à cet environnement stressant-là parce que je croise tellement de menaces que ça se peut que ça me dure toute la vie ça ça se peut qu'à l'âge adulte aussi j'en croise d'autres des menaces à ma survie fait qu'il faut que je sois vraiment efficace pour les gérer au niveau de l'adaptation à notre environnement il semblerait que ce soit avantageux finalement de se reconfigurer à vivre dans un environnement qui est plus stressant ça fait des adultes que quand ils font face à un stresseur ils réagissent de façon appropriée sans plus puis dans la vie quotidienne leurs hormones de stress sont pas plus élevées que la moyenne sauf que le matin juste avant de se le réveiller ils s'écrètent un petit peu plus d'hormones de stress puis là on pourrait se dire quand même c'est néfaste parce que les hormones de stress c'est mal mais au contraire ça a été démontré que la concentration d'hormones de stress que t'as au réveil le fait d'avoir un petit kick dans tes hormones de stress c'est ça qui fait en sorte que tu vas être capable de mobiliser suffisamment d'énergie pour passer au travers de ta journée que tu vas être capable de sortir du lit d'être performant au niveau cognitif puis même que ça a été démontré que ça peut protéger contre le développement des psychopathologies à long terme le fait d'avoir c'est ce qu'on appelle une réponse cortisolaire au réveil de son petit nom complexe mais c'est vraiment les hormones dans les premières minutes de la journée le stress c'est la cortisol c'est pas ça qui est sécrété oui c'est le cortisol c'est la principale hormone de stress chez l'humain dans le fond on appelle ça le cortisol puis la cortisone c'est la crème que tu te mets quand t'as une inflammation mais c'est du cortisol synthétique c'est la même chose juste qu'elle est en crème parce que le cortisol a un effet anti-inflammatoire fait que mettons tu fais de l'urticaire c'est ce que tu veux mettre sur ta peau mais c'est du cortisol synthétique c'est la même chose ok on en fait pas des biens quand même il y a juste des avantages à être stressé entre 3 et 7 prenez vos enfants puis shakez-les entre 3 et 7 ans c'est le fun ça fait des super humains ouais non c'est le fun mais tu sais il faut dire aussi que honnêtement j'ai étudié des gens qui sont maganés il y a du monde qui ont subi 12 formes d'adversité durant leur développement ils ont vécu la guerre ils ont été abandonnés ils ont été abusés sexuellement ils ont tous vécu j'ai 13 adversités différentes dans le questionnaire que j'utilise c'est une entrevue téléphonique qu'on faisait moi puis une assistante de recherche qui était formidable parce que écoute c'est dur faire ces entrevues téléphoniques là c'est des questions tellement personnelles puis tu sais les gens ils se confient malgré le fait que ce soit un projet de recherche puis qu'on n'est pas en clinique ils se confient ils essaient de comprendre ils essaient de c'est vraiment taxant émotionnellement puis cette fille-là elle était juste wow formidable d'une empathie incroyable puis il y a des gens qui ont été exposés à 12 des 13 adversités écoute c'est du monde qui n'ont aucune psychopathologie à l'âge adulte ils étaient tous en santé dans mon échantillon c'est des gens qui ont une job ils sont à l'école ils ont un bon réseau social ils ont un bon revenu ils ne consomment pas de drogue ils sont extrêmement en santé donc là on peut se poser la question est-ce que c'est parce que mon échantillon était trop résilient est-ce que c'est vraiment représentatif de la population en général peut-être pas mais ça nous amène quand même à comprendre le mécanisme qu'est-ce qui se passe dans le cerveau puis c'est l'avantage de faire des études comme ça qui sont peut-être moins représentatives de la population mais t'élimines le plus de variables confondantes possibles puis ça te permet de voir un petit peu c'est quoi les possibilités qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau de ces gens-là en général bref c'est ça qu'on a trouvé au niveau des hormones de stress c'est fascinant puis c'est quoi le pire à pire période en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que que tu sois que tu sois exposé pour la première fois entre 0 et 2 ou après 8 ans il n'y a pas de différence fait que chez ces deux groupes-là ils ont des patrons de cortisol vraiment similaires ce qui fait du sens en fait ce qui a du sens pour ne pas utiliser un excès parce que ces deux régions-là à la fois l'hippocampe et le lobe frontal ils ont pour similarité d'aider le système de stress à se réguler eux ce qu'ils font c'est mettre un frein au système de stress fait qu'ils ont un rôle très similaire malgré le fait qu'ils gèrent des fonctions cognitives qui sont super différentes ils n'ont pas le même rôle dans le cerveau outre le fait de freiner le système biologique de stress fait que c'est comme si une fois à l'âge adulte que tu as été exposé pendant le développement du premier frein ou le deuxième frein ça a le même effet c'est-à-dire qu'à l'âge adulte tu as plus de difficultés à venir réguler ton stress pas exactement mais on a aussi mesuré la façon dont le cerveau fonctionne ce qu'on appelle les fonctions cognitives puis on a trouvé des effets là c'est différent si tu as été exposé pendant le développement de l'hippocampe puis le lobe frontal ça ne donne pas du tout les mêmes effets mais au niveau du système biologique de stress c'est la même chose au niveau des pathologies puis des maladies mentales puis des troubles de santé mentaux est-ce qu'il y a des il y a des trucs précis qui causent des trucs précis est-ce qu'il y a certains types d'adversité mènent systématiquement à certaines maladies c'est une super bonne question en fait ce qu'on sait c'est que les troubles en fait l'adversité durant l'enfance qui est le plus associée aux troubles dépressifs à l'âge adulte c'est tout ce qui a trait à la négligence ok fait que le fait d'avoir été négligé émotionnellement d'avoir manqué de ressources etc c'est plus prédictif des symptômes dépressifs alors que tout ce qui est associé directement à la peur comme l'abus physique l'abus sexuel etc c'est plus associé aux troubles anxieux à l'âge adulte puis aux troubles de stress post-traumatique ce qui a du sens l'abus de substance c'est distribuer de façon égale dans tous les types d'adversité finalement parce que c'est une stratégie d'auto d'autorégulation exactement c'est plus utilisé comme une stratégie de coping pour le cerveau puis pour lui c'est une façon de venir réguler rapidement une émotion c'est un peu comme utiliser de l'évitement ça oui c'est plus réparti de façon égale à travers les différents types d'adversité ok la dépendance c'est plus de l'automédication peu importe le type de trouble oui je veux dire il y a plusieurs études qui ont démontré que le cerveau des gens qui souffrent d'un trouble lié à l'abus d'une substance fonctionne d'une façon un peu différente que ceux qui souffrent d'anxiété ou ceux de dépression etc c'est différent par contre le symptôme va être le même celui de la consommation ça c'est distribué de façon égale en lien avec les différents types d'adversité ok puis pour ce qui est de la régulation émotionnelle dans le fond en fait sûr que c'est l'amygdale ça devient un peu des chefs en régulation en fait c'est ça c'est une certaine bonne question c'est comme tu sais je me suis intéressée à la régulation émotionnelle dans cette étude-là puis j'en avais fait j'ai fait d'autres études auparavant où je me suis intéressée à c'est quoi la régulation émotionnelle c'est quoi une bonne technique de régulation émotionnelle au niveau du stress qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas puis dans cette première étude-là où je m'intéressais même pas à l'adversité c'était vraiment comme chercher à comprendre comment ça fonctionne ce qu'on s'est rendu compte c'est que la pire stratégie de régulation émotionnelle qu'on peut utiliser c'est ce qu'on appelle la suppression fait que tu sais le fait de ne pas exprimer tes émotions puis de supprimer ce que tu ressens fait que mettons je sais pas tu me fâches puis je suis comme non non c'est correct le fait de comme empêcher à l'émotion de sortir finalement puis même essayer d'en supprimer les expressions faciales puis physiologiques puis etc fait que vraiment tu gardes tout pour toi c'est un grand prédicteur de la réponse de stress fait que plus tu supprimes plus t'es stressé quand tu fais face à un événement stressant au quotidien fait que la suppression c'est comme pas bon ok puis la meilleure technique de régulation émotionnelle que tu peux utiliser c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive fait que c'est une situation advient puis t'essaies de changer ton interprétation de cette situation-là pour t'y adapter ok fait que par exemple dans le cadre de la COVID quand on nous a annoncé le confinement ceux qui s'en sont sortis le plus rapidement c'est ceux qui se sont dit ok bon mais là j'ai mes enfants chez nous les gars sont fermés puis garderie je suis obligée d'être en télétravail ben fuck off je vais pas essayer de garder le même horaire qu'auparavant 8 à 5 c'est impossible fait que je vais me lever un petit peu plus tôt je passe la journée avec mes enfants j'ai du fun il n'y en a pas de stress quand ils font leur sieste je travaille puis je finirai plus tard le soir ok ça c'est de la réévaluation cognitive c'est de se dire ben je vais m'adapter au contexte et je vais essayer de trouver des solutions à ces différents stresseurs-là ça ça a été démontré ben ça a été démontré on a démontré finalement que c'est la meilleure stratégie à utiliser pour venir calmer le système de stress ok est-ce que ça calme parce qu'il y a il y a une il y a une prise d'action fait qu'il y a comme une espèce de feeling de contrôle parce que t'attaques le truc ouais tout à fait c'est vraiment ça parce qu'en fait tu sais une chose qui est importante à savoir c'est que notre cerveau là après ma barre le confinement en soi ça le dérange pas là c'est pas ça qui le dérange c'est le fait que cette situation-là est hors de contrôle c'est le fait qu'elle soit imprévisible qu'elle soit nouvelle ou qu'elle menace notre égo nos sentiments de compétence puis tout ça tu sais il faut qu'il détecte minimalement une de ces quatre caractéristiques-là fait que si tu le convaincs que ces quatre caractéristiques-là sont pas incluses il va bien lui même si la situation reste telle qu'elle est si tu le convaincs que la situation est sous contrôle que c'est beaucoup plus prévisible qu'on le pense que c'est pas nouveau puis que tes compétences ne sont pas nécessairement minées par ça bien lui il va s'adapter puis ça va super bien ok fait que les gens qui ont tendance à faire de la réévaluation cognitive c'est comme un trait de personnalité il y en a qui le font plus que d'autres malgré le fait que ça s'apprenne mais après ma part il y a des gens qui ont plus tendance à utiliser cette stratégie-là ceux qui utilisent cette technique-là quand ils font face à une situation stressante ils sécrètent plus d'hormones de stress temporairement ok fait que pendant quelques minutes après le stresseur ils sont dans le tapis mais ils s'en remettent vraiment plus vite tu sais c'est comme ils sécrètent des hormones de stress pour se mobiliser temporairement puis après ça ben oup tu sais ils relaxent ok tu sais c'est comme ils se remettent plus rapidement des situations stressantes mais est-ce que ça prend des gens qui ont parce que j'ai l'impression que ça ça vient avec le fait que tu te connais déjà tu as une bonne connaissance de qui t'es de tes patterns tu as une certaine une certaine éducation en fait déjà qui est faite par rapport à toi-même puis comment tu réagis il y en a que ça peut être inné mais j'ai l'impression que c'est ça il faut que tu aies fait du chemin avant pour te connaître et savoir que c'est dangereux c'est vraiment demandant c'est super demandant réguler ses émotions au niveau cognitif quand t'en as pas l'habitude mais honnêtement c'est vraiment mer ce que je vais dire mais c'est comme faire du vélo ça s'apprend ok quand tu répètes la technique à chaque fois que tu fais face à une émotion négative il faut que tu le fasses ok pour l'apprendre c'est comme un défi c'est comme de se dire ok mais pendant quelques semaines je me concentre là-dessus tu sais j'essaie vraiment de changer mon interprétation de la situation puis quand ça devient plus acquis si ce n'était inné quand ça devient acquis quand il a fallu que tu l'apprennes en suite de ça les gens qui s'en sortent le mieux c'est ceux qui sont capables d'utiliser cette technique-là de façon comment je pourrais dire ça je m'en aurais à dire variable c'est pas vraiment le bon mot c'est qu'ils sont flexibles dans leur régulation des émotions quand ils peuvent changer leur interprétation ils font puis quand la situation ne leur appartient pas puis qu'ils ne peuvent pas changer leur interprétation de la situation parce qu'ils ne sont poignés avec ça ils ne sont poignés avec ils ne peuvent rien faire mais ils apprennent à faire du laisser aller tu sais c'est de faire flexible dans ta régulation des émotions je te donne un exemple tu as un enfant malade tu sais tu as un enfant malade il est à Sainte-Justine il a une leucémie hey changer ton interprétation de cette situation-là bonne chance tu sais c'est tellement prenant que faire de la réévaluation cognitive ben là wow minute tu sais il y a des limites et donc c'est d'apprendre à les gens qui s'en sortent le mieux mettons au niveau émotionnel c'est ceux qui font face à ce type de situation-là puis qui se disent ben écoute je lâche prise tu sais je vais je vais reprendre le contrôle je vais reprendre ce contrôle là où je peux dans les situations que je peux contrôler et où je peux essayer de changer mon interprétation puis dans d'autres types de situations ben je vais utiliser autre chose je vais utiliser une autre technique qui est peut-être moins efficace à court terme mais qui va me permettre de me garder la tête en dehors de l'autre est-ce que c'en est une technique justement le contrôle de regarder qu'est-ce que tu contrôles pour quand t'as un truc négatif qui arrive puis là il faut absolument que tu l'attaques mettons que tu t'entraînes à le faire puis que tu veux tu veux apprendre à faire du basic est-ce que est-ce que il y a une façon de regarder les situations où genre dans la situation en tant que telle il y a des questions que tu dois te poser pour justement faire ok qu'est-ce que je contrôle qu'est-ce que je contrôle pas qu'est-ce qui est une vraie menace qu'est-ce qui est juste dans ma tête comment tu dois analyser la situation ok fait que dans le fond pour choisir la technique que tu vas utiliser il y a une question à se poser puis c'est à quel niveau de la situation est-ce que je dois intervenir ok puis là je m'explique quand tu fais face à une situation stressante en général il a fallu un que tu portes attention à la situation ok si mettons je suis en train de t'engueuler mais que tu portes pas attention à ce que je te dis ça te générera pas d'émotion parce que tu sais tu peux être en train de faire ta liste d'épicerie dans ta tête fait que ça va pas la même incidence fait que la première étape c'est que tu portes attention ok dans cette séquence-là il y a aussi l'objet soit ça peut dans cette situation-là l'objet ce serait moi là tu sais qui est devant toi puis qui pourrait susciter une émotion puis la troisième étape c'est l'interprétation que t'en fais ok fait que de te dire comment ben là Catherine est fruit c'est menaçant puis bon qu'est-ce que je vais faire avec cette situation-là puis etc la quatrième étape c'est la réponse que tu vas donner tu sais quelle réponse émotionnelle tu vas donner est-ce que tu vas pleurer tu vas-tu te fâcher est-ce que tu vas tout garder ça pour toi ok fait que quand il y a le temps de violer les émotions tu peux jouer sur ces quatre étapes-là fait que la première étape étant l'attention tu peux choisir consciemment de ne pas porter attention à ce que je te dis tu peux dire mais en ce moment j'ai pas les ressources d'affronter ça et donc je vais compter les tuiles du plancher je porterai pas attention ok fait que je vais faire autre chose je vais faire ma liste d'épicerie dans ma tête etc c'est une technique de régulation émotionnelle c'est pas celle mais c'est pas de la suppression ça non check-moi bien ok non écoute-moi ça c'est ce qu'on appelle du déploiement attentionnel tu sais quand tu décides consciemment de porter attention à autre chose deuxième le deuxième niveau c'était l'objet ok fait que ça c'est que tu peux décider de jouer sur ton environnement tu peux décider de dire comme bon ben écoute quand je vois Catherine elle me pète tout le temps des coches fait que je vais changer la situation je la verrai plus tu sais je vais changer mon environnement pour que cette émotion-là elle soit moins souvent suscitée chez moi ou je vais agir sur mon environnement je vais dire à Catherine que quand elle me pète des coches ben ça me rend pas bien puis tu sais je vais essayer de changer la situation ce qui est aussi une technique hyper bénéfique de régulation des émotions mais qui est pas toujours possible tu sais tantôt on dit avoir un enfant malade tu peux pas changer l'environnement tu sais c'est là t'as comme pas le choix de négocier cette situation-là fait que quand c'est possible c'est la meilleure chose à faire mais des fois ça l'est pas ok donc t'as comme pas le choix d'utiliser la fuite ou de changer ton interprétation ok fait que troisième étape interprétation de la situation c'est là qu'on appelle ça faire de la réévaluation cognitive là c'est là que tu peux t'asseoir puis tu dis ok bon je veux pas changer mon environnement je veux que cette personne-là elle reste dans ma vie par exemple même si ça me pète des coches là par contre il faut que je change mon interprétation de cette situation-là parce que ça me fait souffrir tu sais donc qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus de contrôle qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit moins imprévisible etc fait que c'est là que tu joues avec l'information puis la suppression c'est plus la quatrième étape c'est ta réponse est-ce que tu vas supprimer tes émotions par rapport à ça puis te dire comment je reste tenu avec ça puis je dirais jamais Camille je dirais jamais que comme ça me pâche ou que ça me fait de la peine ou que la suppression émotionnelle est plus en quatrième puis des fois c'est nécessaire de supprimer ces émotions tu sais je te donne un exemple on t'annonce une super bonne nouvelle t'as une émotion positive mais ça se peut que tu doives supprimer ta réaction parce que cette bonne nouvelle là peut faire de la peine à quelqu'un qui est à côté de toi tu sais et donc t'auras pas le choix de supprimer ton bonheur à ce moment-là ou t'as pas le choix la supprimer est une option qui est des fois plus adaptative tu sais ou par exemple je sais pas moi ton patron il t'a peut-être une coche ben t'as peut-être avantage à supprimer temporairement ta colère tu sais ok fait qu'il faut se faire flexible dans l'utilisation de toutes ces techniques-là tu sais ce qui a été démontré c'est que le plus garant au niveau du bien-être émotionnel c'est que de connaître ces quatre techniques-là puis de les utiliser de façon interchangeable selon le contexte tu sais les gens qui sont flexibles c'est ceux qui sont les plus résilients au niveau émotionnel mais là j'ai une question qui est soulevée par rapport à ces quatre trucs-là dans un contexte comme tu me nommais mettons toi t'es fâché ou quelque chose comme ça il y en a c'est dans quelle des quatre catégories où je dois me positionner par rapport à est-ce que je suis fautif pour vrai est-ce que c'est réel est-ce que j'ai causé la situation donc c'est de ma faute donc je dois porter attention à ça parce que mettons qu'on est dans une situation où t'aurais raison d'être fâché contre moi puis là je vois ces quatre trucs-là je peux me servir de ces quatre-là pour être dans le déni totalement puis dire ah non c'est elle qui a un problème moi j'ai rien fait alors que dans les faits c'est moi qui ai causé la situation ce qui n'est pas adaptatif parce que la situation elle va revenir ok tu comprends ça va revenir constamment fait que là il va y avoir un problème de récurrence à ce niveau-là tu sais c'est à ce moment-là qu'il faut c'est pour ça que ce qui est le plus adaptatif c'est de se faire flexible parce que si mettons la première stratégie que tu utilises la première fois que je t'ai fait une crise tout le monde va penser que je suis super colérique puis que je suis tout le temps fâché c'est vraiment quelqu'un d'agressif je suis tout le temps fâché oui ça pète des verres à tour de bras tout le temps c'est arrêté toujours les murs sont toutes poquées regardez derrière il n'y en a plus de murs il n'y en a plus de murs c'est des tours tu sais fait que si la première fois tu utilises la suppression puis que là je te répète une coche quand même mais ça se peut qu'à ce moment-là la suppression c'était peut-être pas la bonne technique tu sais fait que là il faut se faire flexible dans la vie quotidienne c'est plus compliqué que ça je te schématise au maximum tu sais c'est sûr qu'il y a plein de contingences environnementales je veux dire ça se pourrait aussi que je sois super instable émotionnellement ça se pourrait aussi que t'es fait quelque chose de pas correct dans cette situation-là fait que tu sais il faut comme se faire flexible puis essayer de reculer de sortir de la situation puis de l'observer mais mettons je te donne un exemple la première fois tu supprimes ça marche pas je suis encore fâché après ok là t'essayes de réinterpréter la situation t'essayes de voir ce que t'as fait de pas correct ou que j'ai fait de pas correct puis etc t'essayes de réinterpréter la situation fait que c'est là-dedans qu'on analyse ça exactement c'est dans la troisième étape où t'essayes de de comprendre le contexte puis de voir ce sur quoi t'as une emprise versus où tu n'en as pas d'emprise puis si ça ça fonctionne pas bien là oui il y a peut-être lieu de changer l'environnement de changer l'objet dans l'environnement c'est-à-dire moi tu es une femme non mais l'objet de l'émotion tu sais c'est ça en tout cas bref t'as tout compris j'ai tout compris je fais semblant je fais des blagues et est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres stratégies de régulation émotionnelle que ces quatre-là ou en général ou il y en a plein il y en a plein c'est les quatre qui sont les plus étudiés mais des fois la meilleure technique c'est de ne pas employer de technique fait que des fois l'évitement est une option tu sais des fois on a juste pas les ressources émotionnelles pour gérer une situation t'as eu une journée super difficile t'arrives à la maison le soir t'as pas le goût de gérer un conflit avec quelqu'un tu peux te dire ce soir je joue au Xbox je me sors de cette situation j'utilise l'évitement ça peut être c'est sûr que tout est fermé c'est un peu plate mais ça peut être ce soir je sors avec mes amis c'est correct je vais utiliser l'évitement temporairement puis un peu plus tard je vais revenir pour négocier la situation de façon consciente dans le fond c'est pas de l'évitement juste ah non ça existe pas c'est ok je vais mettre ça de côté je vais juste décrocher un peu après ça mais je vais quand même prendre la responsabilité après d'aller aborder la suite c'est pour ça que souvent la meilleure façon d'utiliser l'évitement c'est de le circonscrire dans le temps tu sais de se dire comme ce soir je prends un break de tout ça je me retire de la situation puis je fais autre chose mais je vais adresser le problème à X moment parce que ça a été démontré que les gens qui utilisent l'évitement de façon récurrente sont plus à risque de souffrir de psychopathologie associée au système de stress l'évitement c'est vraiment le carburant des maladies associées au système de stress principalement l'anxiété parce qu'à force d'éviter les situations stressantes le cerveau lui ce qu'il se dit c'est t'as vraiment pas les ressources nécessaires pour combattre les situations ça veut dire que dans le fond ta menace est toujours trop grosse ça amène vraiment ta survie fait que pour te rendre service je vais te faire sécréter beaucoup plus d'hormones de stress parce que les hormones de stress ça donne de l'énergie donc tu devrais être mieux armé finalement pour faire face à ces situations stressantes ok fait que ouais c'est ça l'évitement c'est comme c'est un oui mais non mais oui dans le sens où dans faut que tu sois responsable dans le fond c'est ta régulation émotionnelle fait que faut que t'apprennes au sérieux puis que tu sois responsable à l'intérieur de ça justement ouais vraiment puis je pense qu'un aspect aussi qui est important à considérer quand il y a le temps de réguler ses émotions c'est qu'il faut pas que ça devienne une obsession non plus tu sais c'est comme si il y a des gens qui ont une espèce d'allergie aux émotions tu sais dès qu'ils ressentent une émotion négative ou du stress ou peu importe c'est comme s'ils ont une sensibilité tellement grande à ces symptômes-là qu'ils veulent s'en départir à tout prix puis tout de suite tu sais je vais trouver une technique là pour que ça marche tu sais ah oui c'est comment qu'on fait déjà de la réévaluation cognitive puis etc mais il faut se rappeler que l'émotion elle a une fonction tu sais on ressent pas des émotions juste pour nous faire suer ces émotions-là sont là pour nous communiquer quelque chose le corps un système qui est hyper fonctionnel tu sais par exemple tu ressens du dégoût dans la vie parce que il faut que tu ressentes du dégoût quand tu regardes un repas qui est périmé parce que ça tu vas le manger puis tu vas être malade et donc le dégoût c'est nécessaire la colère ça a une fonction aussi ça te permet de t'exprimer tu sais tu en as besoin le stress ça te permet d'avoir assez d'énergie pour combattre pour fuir ces émotions-là ils sont vraiment là pour communiquer un message tu sais l'objectif c'est pas de s'en débarrasser comme une patate chaude c'est vraiment de se dire comme ah je ressens ça pourquoi qu'est-ce qui dans mon environnement me procure ça puis en ce moment est-ce que j'ai des ressources pour gérer cette émotion-là ou pas si je les ai pas bien j'utilise temporairement l'évitement mais faut pas que ça devienne récurrent c'est facile hein c'est lui qui se dit c'est simple je ne sais pas pourquoi le monde va mal en confinement on a tout tu as tout donné tout ce qu'on a besoin je sais je sais c'est fascinant c'est vrai puis est-ce qu'il y a des il y a des gens qui sont genre naturellement mais pas dû à l'adversité juste ils sont meilleurs pour pour faire de la régulation émotionnelle de par un autre facteur que l'adversité dans l'enfance oui mais en fait l'adversité dans l'enfance c'est associé à une moins bonne régulation des émotions à l'âge adulte en général ce qu'on voit c'est que chez les gens qui ont vécu de l'adversité il y a comme une moins bonne connexion entre le lobe frontal puis l'amygdale tu sais fait que l'amygdale c'est la région qui start l'émotion négative puis le lobe frontal c'est celle qui vient la réguler mais chez les gens qui ont vécu de l'adversité ces deux régions-là ils se jasent putain fait que l'amygdale part en peur mais le frein est moins actif tu sais du lobe frontal fait que chez les gens qui ont vécu de l'adversité globalement ça fonctionne moins bien deux facteurs qui sont super étudiés en lien avec la résilience fait que la capacité à s'adapter à l'adversité puis tout ça le premier c'est l'apprentissage durant l'enfance fait que le fait d'avoir été exposé à des parents qui eux régulent leurs émotions l'enfant va l'apprendre par observation fait qu'il va voir que ah ben ouais de la colère oui ça peut monter mais ça finit par descendre il y a moyen de venir réguler cette émotion-là de la tristesse ça se régule et puis les enfants à qui on a nommé les émotions beaucoup à qui on a suggéré des techniques pour réguler cette émotion-là fait que tu sais tantôt tu parlais des pictogrammes c'est une super bonne technique pour que l'enfant une fois qu'il est rendu à l'âge adulte soit capable de nommer ses émotions puis de les réguler ok c'est juste d'apprendre le plus tôt possible à comprendre ce que c'est pour faire le prix oui tout à fait c'est vraiment important puis il y a beaucoup plus ça dans la heureusement il y a beaucoup plus ça à l'heure actuelle dans notre mentalité parentale puis il faudrait que ce soit un petit peu plus là au niveau de l'éducation à l'école et tout mais aujourd'hui on met beaucoup d'importance sur l'apprentissage des émotions aux enfants puis quand on était petit c'était beaucoup moins là tu sais quand nos parents nous parlaient vraiment moins d'émotions puis il y avait plein de qualités mais pas celles-là non c'est ça ça faisait moins partie de mon mentalité il ne savait pas à cette époque-là qu'il était important à ce point-là alors qu'aujourd'hui c'est vraiment ancré puis il y a des milliers de livres à ce sujet-là puis même je veux dire quand tu as un suivi de grossesse on t'en parle on te donne des lectures à faire etc il y a des sites du gouvernement qui sont faits pour ça puis on mise beaucoup là-dessus puis ce qui est une bonne chose parce qu'en effet ça peut avoir des répercussions à long terme ça a été démontré fait qu'il y a ça est-ce que de réguler justement de le faire plus jeune d'identifier tout ça très jeune ça fait aussi que toute ta vie en vieillissant t'es capable d'identifier chez les autres ce qui se passe fait que tu peux il y a des situations que tu vas voir escalader tu développes une sensibilité nécessairement que tu peux mieux négocier toutes les situations de la vie de tous les jours parce que tu comprends ce qui est en train d'arriver chez l'autre même si l'autre ne cache pas oui tout à fait en fait l'émotion elle a comme plusieurs fonctions mais une des fonctions des émotions c'est de toi t'adapter à ton environnement à utiliser ça comme signal pour te dire ah mais moi ce contexte-là j'ai pas aimé ça j'y retournerai pas tu sais mettons X relations type de relation ça me convient pas mais je vais faire autre chose tu sais ça c'est une des fonctions puis la deuxième fonction c'est de lire le contexte social tu sais fait que si t'es en colère mais c'est d'apprendre à lire ce contexte-là puis à se dire ok mais cette situation-là encore une fois est-ce qu'elle me plaît est-ce qu'elle me plaît pas est-ce que c'est dangereux pour moi est-ce que ça me communique quelque chose de pertinent par rapport au contexte tu sais si je vois mettons que t'es apeurée c'est important que je comprenne c'est quoi la peur parce que ça se peut qu'il y a un danger immédiat tu sais faut que je puisse le lire dans ton visage que t'as peur ok donc ça c'est une deuxième fonction des émotions puis en effet quand t'apprends l'émotion pour toi donc c'est quoi la lecture des émotions oui c'est important aussi c'est important aussi mais il faut garder en tête que l'émotion tu peux la réguler chez toi mais tu ne peux pas la réguler chez l'autre tu sais c'est pas c'est ça c'est important de s'en souvenir puis c'est important de savoir aussi que si l'autre ne veut pas se gérer ben tu peux pas le gérer c'est ça c'est d'apprendre à où la limite entre ce que tu peux contrôler puis ce que tu peux pas contrôler pas le prendre sur toi puis les enfants qui ont une hyper sensibilité on dirait que naturellement j'ai tendance à penser que ces enfants-là justement c'est plus difficile c'est plus compliqué la vie même s'ils ont une hyper sensibilité donc a priori ils devraient être super bons pour tout nommer puis tout voir mais pourtant ça semble il me semble que de ce que j'entends c'est pas ça ouais ça dépend en fait comme on le disait un petit peu plus tôt les enfants ils ont pas les structures cérébrales qui les amènent à se réguler d'eux-mêmes ok donc à prime abord être un enfant au niveau émotionnel c'est intense ok puis c'est difficile de gérer puis la pire période durant laquelle gérer ses émotions en fait je reprends non je reprends pas ok la pire période pour gérer ses émotions c'est l'adolescence parce que t'as la région du cerveau qui permet de détecter les dangers être en développement est comme là à moitié puis t'as un demi-lobe frontal qui a pas fini de se développer puis tu vis des situations d'adultes t'as des relations amoureuses t'as des défis à l'école les notes embarquent il y a les médias sociaux c'est comme ils ont des exigences d'adultes avec un demi-cerveau t'sais c'est super difficile de gérer les émotions fait qu'après ma barre c'est dur quand tu rajoutes à ça de l'hypersensibilité émotionnelle qui fait en sorte que tu vas capter rapidement l'émotion de l'autre des fois à tort t'sais tu peux penser que l'autre rapidement je pourrais mettons capter que mettons je suis hypersensible je pourrais capter rapidement que t'es stressé mais me tromper ouais t'sais essentiellement tu peux être un hyper détecteur d'émotions mais tu vas faire plus d'erreurs aussi là mais l'impact va être le même sur toi quand même parce que l'émotion tu vas la vivre par la suite t'sais à votre contaminé finalement fait que oui ça peut être très difficile pour les enfants de négocier ces situations-là d'où l'importance de leur apprendre c'est quoi ces émotions-là encore plus en fait qu'un enfant ça revient à l'éducation le plus haut possible ouais tout à fait ouais tout à fait ouais tout à fait très cool ben merci beaucoup tu nous as très bien éduqués aujourd'hui ben ça fait vraiment plaisir gère-toi ben ouais gère-toi la prochaine fois je demande moi pas de faire un podcast gère-toi j'ai fait de l'évitement puis j'ai mis ça dans ta cour mais est-ce que les choses importantes qu'on n'a pas mentionnées dans l'épisode qu'on est passé à côté juste être sûr avant qu'on termine ben je sais pas sûrement qu'on va raccrocher puis je vais être comme ah on n'a pas parlé de ça mais là pour l'instant je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait un beau survol de comment l'on gère ça ouais ben je suis certain que les gens vont apprécier au vrai t'es toujours t'es toujours la bienvenue dans le carré puis tout le monde adore ça quand tu viens puis je reçois tout le temps plein de beaux commentaires puis je suis comme faut qu'elle revienne oui je sais il faut qu'elle revienne elle va revenir mais là je veux pas trop t'achaler fait que j'espace pour pas te gosser mais merci beaucoup c'était super intéressant pour vrai j'ai encore appris plein d'affaires puis ça fait full plaisir c'est une invitation fait que pour vrai continue de faire des belles recherches puis de découvrir plein d'affaires puis comme ça tu vas pouvoir venir nous les partager puis on va pouvoir apprendre en même temps avec plaisir merci beaucoup prends soin de toi toi aussi salut merci 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 merci